Bonjour tout le monde, je m'appelle Saramba et je suis la Miss Monde Guinée 2021 pour représenter la Guinée au concours de beauté Miss Monde qui aura lieu à Porte Rico du 21 novembre 2021 au 16 décembre 2021. Voilà, Madame Saramba est présente. Comment est-ce que vous préparez ce concours Miss Monde ? Écoutez, comme vous le savez, c'est dans exactement un mois, donc le temps est assez serré pour préparer tout ce qu'il y a à faire. Mais avec mon équipe, on est là, on est présent, on fait de notre mieux pour vraiment s'activer. Il y a différentes choses à fournir au comité Miss Monde en termes de contenu, mais il y a également plusieurs choses sur lesquelles se préparer, tels que le sport, le maquillage, la coiffure, le talent, la danse traditionnelle, les vêtements, le speech coaching, catwalks. C'est vraiment énorme, mais on essaye vraiment de collaborer au mieux avec des designers et des marques guinéennes parce que le but, c'est de mettre en avant le savoir-faire guinéen, le design guinéen, le textile guinéen. Donc, dans tout ce qu'on fait, c'est vraiment avoir un positionnement et un branding de la Guinée qui est à la hauteur de la beauté de la Guinée. Et comment le vote va se dérouler ? Le vote, c'est sur... Je pense qu'il y a trois volets, mais pour l'instant, il y en a deux qui sont disponibles. Il y a une application du nom de MobSar, donc ça s'écrit M-O-B-S-T-A-R, qu'on peut télécharger soit sur votre IOS ou bien sur votre Samsung. Et une fois que vous avez téléchargé l'application, créez un profil et ensuite cherchez ça en bas. Et de là, liker tout le contenu qu'il y a, que ce soit des vidéos ou des photos. Donc, c'est balayé de la gauche vers la droite. En tout cas, balayé sur tout le contenu afin de mettre des étoiles. Donc, chaque personne a droit à un vote par poste. Donc, moi, j'essaye au maximum de mettre le plus de contenu que possible pour qu'il y ait le plus de votes que possible sur ce contenu-là. Et c'est la combinaison de tout ça qui va déterminer qui gagne le challenge multimédia. Mais en dehors de ça, il y a aussi le site de MissMonde sur lequel il y a affiché tous les pays participants. Donc, il faudra aller sur le site de MissMonde, créer un profil. Ensuite, chercher la Guinée au niveau de Contestants, donc au niveau des pays qui compétissent. Et chercher Guinée. Et ensuite, là en bas, il y a écrit Vote for me. Et là, on peut voter. Il y a une troisième façon, c'est avec le compte Facebook officiel de MissMonde Guinée. Mais pour l'instant, il n'a pas encore été créé. Il doit être créé par MissMonde. Et ensuite, le donné, les identifiants. Alors, quelles sont vos attentes des Guinéens aujourd'hui? Puisque vous comptez compétir devant les autres MissMonde? C'est ça, c'est contre 126 autres pays. Donc, au total, on est 127 de cette année. Donc, c'est quand même énorme. Et ce que j'attends des Guinéens, c'est qu'on se mobilise et qu'on fasse de ce projet un projet collectif. C'est la Guinée qui sera mise à l'honneur. C'est la Guinée qui sera représentée. Donc, ça va au-delà de ma personne. Donc, il faut vraiment qu'on se donne les moyens, qu'on se soutienne pour que la Guinée brille aux yeux du monde. Donc, voilà, j'en appelle à toute personne de bonne volonté, aux autorités, aux entreprises, de vraiment d'y mettre du sien. Donc, que ce soit en soutien financier, moral ou pour faciliter, si on veut, le concours, afin que la candidate qui part représenter la Guinée soit préparée au mieux pour vraiment délivrer une performance de taille à la hauteur de la Guinée. De par le passé, il y a toujours eu de plus de problèmes. Il y a eu un manque de soutien de la part des autorités. Est-ce que pour votre cas, tout est mis en ordre aujourd'hui ? Donc, pour l'instant, j'en appelle aux autorités, aux nouvelles autorités de soutenir, parce que voilà, c'est la Guinée qui sera mise à l'honneur. Et pour l'instant, on n'a pas encore eu de retour. Mais on espère vraiment que la Guinée entière, que ce soit au niveau du gouvernement, des entreprises, des particuliers, qu'on se mette ensemble pour vraiment mettre le soutien nécessaire afin que la Guinée soit préparée au mieux pour bien performer à l'honneur. Justement, ce concours va se dérouler dans quel pays ? Et qu'est-ce que vous attendez concrètement comme soutien de la part des autorités ? Ça se déroule à Porto Rico. Donc, c'est un département américain. Et on doit y être dans exactement un mois. Donc, ce que j'attends, c'est un soutien moral, mais aussi un soutien financier, parce que voilà, il y a la préparation requiert de l'argent, le transport requiert de l'argent. Et tout ça, c'est comme c'est pour représenter tout un pays. J'ose espérer qu'on puisse se mettre ensemble pour vraiment mettre les fonds nécessaires à disposition afin que la Guinée puisse se préparer pour aller performer. Justement, pour gagner, enfin, pour participer à ce concours que nous souhaitons que vous remportiez, il vous faut quel budget ? Ah, il me faut le billet d'avion déjà. Et il faut un budget, bon, j'avais au départ un budget d'à peu près 50 000 dollars pour le tout. Mais là, il y a certaines choses qui ont été déjà faites. On travaille aussi pour réduire au maximum les dépenses, si on veut, en valorisant aussi les designers viniens. Donc, on essaye de faire des collaborations avec des marques qui vont prodiguer certains vêtements. Mais il y a certaines choses qu'il faut acheter. Il y a certaines choses pour lesquelles il faut payer pour la préparation. Donc, quand je parle de speech coaching, il faut payer la personne qui va aider parce qu'il y a une étape très importante là-bas qui s'appelle l'interview. C'est comme quand on part chercher du travail, donc il faut être clair, précis et concis dans notre conversation, durant les trois minutes qu'on nous interviewe. C'est quand même ça en 27 pays, donc ils n'ont pas le temps de faire une heure sur chaque candidat. Donc, il faut avoir son branding et son storytelling et être capable de le délivrer. Donc, ça, ça requiert un coaching. Il y a le catwalk. Il y a également le sport pour lequel il faut payer un coach. Mais ça, je m'en charge déjà. Il y a les vêtements. Comme je disais, il y a le biais d'avion. Il y a plein de vidéos qu'on doit donner à Mismond en termes de vidéos de présentation de soi, du pays. Il y a le projet humanitaire à faire et aussi à filmer, le contenu à donner à Mismond. Donc, c'est beaucoup de paparazz. C'est beaucoup de contenu à créer. Pour créer cela, il faut les gens avec des compétences qu'il faut payer. Donc, voilà, ça requiert de l'argent. Ça requiert un soutien moral également parce que ce qui est important aussi, c'est de montrer au comité Mismond que la Guinée est un pays uni, que la Guinée est un pays capable et que, voilà, on est prêt à vraiment briller sur la scène. Le fait de voir que le pays est derrière la candidate qui parte représenter le pays, ça veut beaucoup dire. C'est pour ça que j'aimerais bien aussi qu'il y ait des gens présents dans la salle à Porto Rico, si possible, avec de gros drapeaux guinéens pour vraiment montrer à Mismond, au comité Mismond, que la Guinée est présente. Donc, la Guinée est prête à accueillir la couronne de Mismond en Guinée. Et quels sont les atouts sur lesquels vous comptez vous appuyer pour emporter la couronne ? Déjà, on dit que les guinéennes sont les plus belles femmes au monde, donc il est temps de le montrer et pas que physiquement. Donc, je compte vraiment tourner, si on veut, un désavantage qu'on pourrait avoir en avantage parce que nous sommes un pays qui n'est pas très grand au niveau des concours de beauté, donc comparé aux Philippines plutôt, à la Colombie, au Venezuela, etc. Donc, on ne nous attend pas forcément. Donc, j'ai vraiment envie qu'à chaque fois qu'on dise guiné, que ce soit en termes de la garde-robe, que ce soit en termes de posture, que ce soit en termes du vêtement, que ce soit en termes de toute la préparation au complet, qu'à chaque fois qu'on dise guiné, qu'on dise « waouh », parce qu'on ne s'y attend pas, donc c'est une façon pour nous de choquer, c'est une façon pour nous de se démarquer, justement, comme on dit, on est « the underdog ». Donc, voilà, tourner ce désavantage-là en avantage avec l'authenticité guinéenne de la femme guinéenne qui est quand même en dehors de la beauté physique, une femme résiliente, une femme travailleuse, une femme forte, une femme aimante et hospitalisée, qui émane beaucoup d'hospitalité. Donc, c'est vraiment mettre en avant toutes ces qualités-là de guinéens, toutes ces qualités-là qui font partie de notre identité culturelle, et bien le présenter, bien le positionner à Misman. Merci, merci. Merci beaucoup à vous de m'avoir reçu. Merci.